Musique Alors bonjour, je m'appelle Larré Tremblay, je suis écrivain. J'ai eu aussi la chance d'être dans ma vie acteur et metteur en scène. J'ai écrit des romans, de la poésie et beaucoup de théâtre. Et je viens vous parler aujourd'hui de L'œil soldat, qui est un récit poétique. En fait, on a longtemps hésité entre poésie ou récit poétique, mais finalement on a opté pour récit poétique parce que c'est de la poésie, mais ça raconte quand même quelque chose. Alors le livre se divise en deux longs poèmes. L'histoire de l'œil gauche, l'histoire de l'œil droit. Et ils sont très différents l'un de l'autre, mais n'empêche qu'il y a un fil conducteur qui les unit à la fin. De quoi ça parle ? L'œil soldat, ça parle évidemment de guerre puisqu'il y a le mot soldat. Il y a aussi le mot œil, ça parle de vision. Il y a le mot droit et gauche parce qu'il y a toujours chez nous un système d'opposition. On est toujours un peu à gauche, un peu à droite. Alors j'ai essayé de raconter de façon poétique une histoire qui nous parle de violence, de conflit ethnique et aussi des mots de la haine. Pourquoi le langage peut-il être désastreux, meurtrier, guerrier, mais en même temps séducteur et manipulateur ? Donc j'ai questionné le langage de la violence à travers cette forme poétique. Alors l'œil soldat, c'est un projet qui m'a habité depuis des années, je dirais même peut-être depuis 20 ans. J'ai une fascination puissante pour un livre de Blaise Sandrard, la prose du transsibérien. J'ai toujours voulu écrire un livre qui puisse non pas lui ressembler, mais s'en inspirer, s'en nourrir. Et dans cette prose du transsibérien, Blaise Sandrard parle de lui-même. C'était au début du 20e siècle. Et il part de Moscou, il prend le transsibérien et il va faire tout un cheminement à travers les gares. J'ai utilisé un peu la forme de ce récit de Blaise Sandrard pour m'inspirer de la forme de l'œil soldat. Donc il y a un rythme de train, une scansion donnée par le mouvement des roues, de sorte que chaque poème dans l'œil soldat est très très court dans l'espace de la page et ça crée un rythme de staccato. Et ça amène le lecteur à tourner très rapidement les pages et à recevoir le texte avec une certaine frénésie qui peut-être peut rappeler justement le fracas de la guerre. Donc merci Blaise Sandrard de m'avoir habité si longtemps et de m'avoir permis d'écrire l'œil soldat. Sous-titrage Société Radio-Canada